Le monde entier Bonjour à tout le monde, bonjour à la Martinique, bonjour aux Antilles entièrement, me voilà à nouveau, même avec le mauvais temps que l'on subit, comment je dis, le mauvais temps, il fait frais, le temps change, le corps change, l'inflammation augmente, ça cause des rhumes, ça cause aussi des problèmes de ventre, ça cause aussi des vertiges, ça cause de tout. Et donc, on est là, on est là à subir et à accepter tel que nous devons avoir la nature et faire avec, afin que notre corps s'y adapte et qu'il arrive à trouver sa place dans tout ce désordre. Alors, aujourd'hui, 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 je vais parler de choses concernant beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient vieilles, pas vieilles, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient âgées, ok ? Et qu'à un certain âge, nous avons souvent ce problème qui s'appelle un prolapsus. Et beaucoup de femmes, surtout à partir de 50 ans, se trouvent avec ce grand problème qui s'appelle un prolapsus. Alors, qu'est-ce qu'un prolapsus ? Et où peut-on avoir un prolapsus ? On parle de prolapsus appelé communément « descente d'organe ». Et lorsque l'utérus, l'urètre, la vessie ou le rectum ne sont plus soutenus et s'effondrent parce que le muscle a lâché. Comment ça s'arrive concernant l'utérus ? C'est vrai que quand on a eu des enfants de gros bébés, souvent, on a ce problème. Oh, excusez-moi pour le masque. Je crois que j'ai encore mon masque et que je n'ai même pas fait attention. J'ai encore le masque. Les habitudes, ils restent. Et il fait corps avec nous. Si on continue comme ça, on passera toute notre vie à avoir des masques au lieu de trouver des solutions au problème du Covid. Donc, nous avons des masques sans arrêt et ça finit tellement d'affaires corps avec nous que nous ne nous sommes même pas que nous l'avons. Bon, excusez-moi pour le masque. Je crois que je suis un peu plus dégagée ici. Alors, pour que ce soit le prolapsus des organes. L'utérus. L'utérus, souvent, quand on a eu des gros bébés, ça finit par abîmer l'utérus. Si vous ne faites pas des bains de siège afin de le faire revenir ou bien si vous ne faites pas des cataplasmes, des cataplasmes écrasées de plantes comme Zika, comme les feuilles bord de mer et les risées bord de mer. Faire parfois des cataplasmes afin d'empêcher le prolapsus par l'utérus d'arriver. L'urètre. L'urètre, chez la femme, peut descendre très facilement. Donc, si vous ne savez pas où se trouve l'urètre, ne vous gênez pas d'aller sur Internet et jeter un coup d'œil chez la femme où est passée l'urètre et quand elle descend, comment, c'est mauvais. La vessie. La vessie, souvent, il y a des femmes qui viennent me voir, elles ont cette descente de vessie et aussi parce que quand elles poussent pour uriner, il ne faut pas pousser pour uriner. Il faut se balancer pour uriner sans faire d'effort sur ce muscle. Encore une fois, ne poussez pas pour uriner. Laissez venir naturellement l'urine ou balancez-vous, balancez-vous sur les toilettes afin de réussir à uriner sans forcer. Ce n'est pas parce que vous poussez que l'urine ira plus vite et ce n'est pas parce que vous poussez que l'urine viendra s'il ne doit pas venir. Donc, balancez-vous, travaillez le muscle du bas et laissez la vessie faire son travail naturellement sans le bousculer. Encore, sans le bousculer. Sans le bousculer. Évitez de faire ça et vous aurez une vessie en plus longue durée qui vous causera moins de problèmes. Arrêtez de pousser. Et arrêtez aussi, quand vous urinez, de vous asseoir sur les toilettes d'une façon pour vraiment pousser. Si vous poussez, vous dérangez tous les organes. Appuyez-vous bien sur les toilettes en arrière pour ne pas avoir une pression, une trop grande pression en bas, s'il vous plaît. Parce que ces organes sont fragiles, fragiles, fragiles et ils peuvent se détruire très, 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 très facilement. Donc, évitez de pousser ou de faire une pression, que ce soit sur le rectum, que ce soit sur le vagin, que ce soit sur l'utérus ou la vessie. Évitez de faire cela. Vous créez trop de dégâts sur les muscles du bas. Alors, donc, ne soyez plus soutenus. Alors, maintenant, quand ces organes ont été tellement bousculés et tellement abusés, ils finissent par s'effondre. En effet, les organes présents dans la cavité pelvienne de la femme sont soutenus grâce à des ensembles de muscles et de ligaments et de fibres appelés le plancher pelvien. Mais lorsque se relâchent ou se distancent, pour quelques raisons, les organes descendent alors peu à peu de manière transitoire au permanent. Et chaque fois, il faudrait le refaire monter. Et je vous assure, ce n'est que très peu amusant. La descente d'organes se fait aussi quand vous avez eu une hystérectomie. L'hystérectomie, vous croyez que c'est inoffensif ? Ah, excusez pour le téléphone. Vous croyez que c'est inoffensif ? Eh bien, non. L'hystérectomie n'est pas si inoffensive pour la femme. Quand vous l'avez enlevé, toute cette partie, que ce soit les ovaires ou que ce soit l'utérus, croyez-moi, il y a... Quand vous avez enlevé tous ces organes du bas, souvent, il y a l'autre organe, soit qui prend la place, que ça peut être le rectum, donc il descendra, ou bien la partie du bas, le muscle, l'ensemble de muscles qui tenaient et qui soutenaient, que ce soit l'utérus, que ce soit la vessie, etc., Ce ligament, quand il a cédé, donc tout descend avec. Alors, comme je vous dis, ça s'appelle le plancher pelvien. Donc, si le plancher pelvien a été dérogé en enlevant soit l'utérus, les ovaires, ok ? Et ça peut aussi arriver que vous avez eu à embêter le rectum ou autre, parce que vous avez eu des hémorides. Ah bien, croyez-moi, après avoir déréglé tout ce système, vous vous retrouvez avec des parties de ces organes n'ayant plus de plancher, et bien ils finissent par descendre où ils peuvent trouver de la place. Comme je me suis bien fait comprendre, ils peuvent se placer où il trouvera de la place pour pouvoir s'installer. Et ça arrive, comme ce n'est pas sa vraie place, qu'il va déborder dans l'anus ou déborder au niveau du vagin, etc., etc. Alors, mesdames, et pareil pour les hommes, vous avez les testicules qui descendent. Ça peut aussi arriver que les testicules descendent beaucoup plus que la normale. Et donc, il faudrait, toutes ces parties pelviennes peuvent se régler par des plantes, en faisant des bains de siège, en prenant l'habitude de faire des bains de siège, et en sachant très bien que j'ai eu des enfants. Alors, enseignez à vos filles, quand ils ont eu des enfants, après l'accouchement, il faudrait refermer le plancher. Il faudrait, à nouveau, raffermir le plancher pelvien, afin qu'il n'y ait pas de problème de vessie, de rectum, de l'utérus, ok, ou les muscles environnants. Et ce n'est pas simplement parce que vous avez, 50 ou 60 ans, que vous vous retrouvez avec un affaiblissement de ces muscles pelviennes. Ça peut arriver, ces muscles pelviennes, mais ça peut arriver même à de jeunes enfants ou de jeunes filles, sachant comment le problème a été créé. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Y a quelqu'un en ligne. Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi, j'ai pris l'émission en cours. Oui. Mais malheureusement, j'ai une question qui n'a peut-être rien à voir avec le sujet dont vous parlez, parce que j'écoute entre-temps. Mais en fait, j'appelle pour des douleurs des doigts. Ah oui. Tous les doigts? Tous les doigts. Le pouce, c'est deux pouces qui sont à ressaut. Ah oui. Et les droits des douleurs, ça fait mal toute la nuit, souvent la nuit. Ah oui. Les deux mains? Les deux mains. Ah là 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 là. Ça, ça fait mal. Oui, les deux doigts. Les deux mains. Alors, la première chose, c'est ne pas trop vous, disons, ne pas repasser, dans des cas comme ça. Le mieux, c'est d'éviter le repassage. D'accord. Et surtout de mettre la main au réfrigérateur, dans le freezer. D'éviter, 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 d'éviter de faire cela. Et d'éviter aussi de mettre la main sous du fer. Ou si vous avez un lit en fer, si vous avez une table en verre, que vous appuyez dessus, ça, il faut éviter de faire. Oui. Et c'est vrai qu'il faut éviter aussi le chaud et le froid. Le chaud et le froid, oui. Le thé des doigts, ça se rétrécit et on vous donnera le thé d'extrême. Le thé de ? Il s'appelle d'extrême. D'extrême, d'accord. Voilà, ce thé va libérer le nerf des mains. D'accord. Et comme ça, les doigts vont cesser de vous faire mal et ils ne seront plus bloqués. D'accord. Promis. Promis, super. Promis. Alors, vous passerez point de quoi ? Ça s'appelle le d'extrême. Ok. Bonne jeûne. Alors, nous parlons toujours de prolapsus. C'est la maladie vraiment embêtante des femmes. Et ça, c'est très embêtant aussi pour les hommes. Mais avec les testicules qui chutent, ça peut arriver. On peut aider aussi à ce que les testicules ne se fannent pas trop vite et qu'ils ne chutent pas. Alors, le prolapsus génito-urinaire est une maladie qui concerne majoritairement les femmes. C'est vrai. Et elles existent chez l'homme, mais restent exceptionnelles. Elles peuvent être concernées à tout âge, mais la fréquence des prolapsus augmente avec l'âge. C'est pour cela, avec l'âge, qu'il faut savoir faire des bains de siège pour pouvoir consolider le pelvien. D'accord ? Elles peuvent concerner, bien sûr, avec la ménopause. Bien qu'extrêmement tabou, ces descentes d'organes sont loin d'être rares. Et croyez-moi, on a plus que 60% des femmes qui ont ces descentes d'organes et qui en souffrent sans en parler silencieusement. La proportion de femmes atteintes de prolapsus restait jusqu'alors difficile à déterminer, mais inutile de hollandaise présente lors du congrès, bien sûr, et qui nous a apporté les éléments nouveaux. Bien sûr que 2750 femmes âgées de 45 à 85 ont été contactées par courrier pour répondre à des questionnaires. C'est de là que la moitié d'entre elles a répondu et 653 choisis au hasard ont accepté de s'examiner. Et c'est là qu'on a constaté que beaucoup de femmes se retrouvaient avec ces problèmes de prolapsus. Alors, comme je vous dis, quand vous faites une hysterectomie, n'attendez pas, attendez quand même tôt ou tard d'avoir ces prolapsus. Ça arrive. OK? Alors, y a-t-il quelques autres en ligne? Bonjour. Oui, allô? Tu vois? Oui, 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 oui. Oui, je voulais vous demander. J'ai mis un appel. Oui. Je m'a constaté depuis l'année dernière. Oui. Je vous laisse en voir, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour me soulager? Alors, l'année dernière, la première chose qu'on va faire, c'est d'enlever l'inflammation qui a déformé, qui a déformé l'intestin. OK? Le dessus. Et de là, en vous donnant de quoi, vous pouvez faire des cataplasmes de pommes de terre, des cataplasmes de pommes de terre, que vous râpez, vous mettez un peu de l'aloué, et le soir, quand vous regardez la télé, vous le posez sur l'arnie. On est d'accord? Et donc, cela, ça va aider à réformer le tube qui a été déformé par l'inflammation. D'accord? Et éteignez la télé en appelant, s'il vous plaît. Éteignez la télé. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? OK. Alors, je disais, qu'est-ce qui cause, bien sûr, ces polapsus assez embêtants et contraignants? Les accouchements difficiles, l'âge et la ménopause, comme je vous ai dit, aussi les interventions chirurgicales, comme je vous ai expliqué, dans la région du bassin. Certaines activités professionnelles qui imposent le point de soulever des choses lourdes. Et enfin, la génétique. Les femmes souffrant de polapsus, particulièrement à un âge, ont souvent des mères qui ont eu, elles aussi, un polapsus. Alors, un polapsus peut se guérir et on peut s'en débarrasser sans avoir à couper quoi que ce soit, en faisant des bains de siège. Vous avez des plantes qui détiennent beaucoup de tannées et ces tannées accompagnées avec des glaçons peuvent contracter le muscle et l'aider à se refermer. Que ce soit un polapsus pour les hémorides, que ce soit un polapsus au niveau des accouchements difficiles et que ce soit une intervention chirurgicale qui veut dire une hystérectomie accompagnée avec des déboires que vous avez certainement eu au niveau de la vessie, etc. À partir du moment où vous touchez au bassin, enseignez à vos enfants qu'il faudrait d'abord se préparer avant de faire aucune intervention chirurgicale pour ne pas commettre de problèmes et ne pas créer de problèmes au niveau du bassin ou du palipelvier. Selon la classification de Baden-Walka, il existe quatre stades de polapsus. Bien sûr, il y a intra-vaginal, afflurant la vulve, dépassant l'orifice vulvaire et polapsus totalement extérieur. Donc, on peut aussi avoir un polapsus ou plutôt une descente d'organes intérieurs. Bien sûr, alors, maintenant, j'espère que vous avez bien compris que quand vous avez cette tendance et que cette tendance à uriner ou ne pas pouvoir tenir son urine, il faudrait faire des bains de siège afin de rééduquer le bassin ou bien la partie pelvienne pour rééduquer, pour aider à ne pas avoir des morceaux de chair qui ressortent dans les parties qu'on a déjà énumérées. Alors, ce type de chair, souvent, c'est une sensation de pesanteur dans le bassin et parfois une gêne lors de la marche, une fatigue et des fuites urinaires lors des efforts incontinents, comme par exemple éternuer, que vous soyez incontinents quand vous éternuez. Donc, si vous êtes ennuyé et que vous voyez que vous urinez sur vous, c'est que vous êtes entré dans l'incontinence et que vous avez une descente d'organes qui s'est effectuée. Alors, prenez-le en main tôt afin de pouvoir régler le problème très tôt. N'attendez pas que 60 ans vous arrivent et 80 ou bien 90 ans arrivent et qu'on n'a pas pu régler le problème des descentes d'organes qui causent des grosses fatigues, un problème de marche, des fuites urinaires lors des efforts ou spécialement lors des éternements. Alors, il faudrait qu'on fasse bien attention. N'attendez pas qu'il soit vraiment à l'extérieur pour réagir. Parfois, c'est très embêtant. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas à faire des bains de siège à l'eau froide ou avec du bambou foie ou avec les feuilles de zikak, les feuilles de mangue, les feuilles de quenette. Vous avez des feuilles qui détiennent beaucoup de tannées. Quand vous voulez refermer ou affermir un muscle lâché, vous mettez des glaçons et ça permettra d'affermir votre bassin. OK ? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler et ne vous sentez pas gêné d'en parler. C'est ne pas en parler qui est embêtant puisque les jeunes, quand ils arrivent, ils ne savent pas ce qu'il y a, ils ne savent pas comment ça a été, ils ne savent pas comment faire. Et là, vous qui détenez ces secrets, ça ne sert à rien. Moi, je dis toujours, une maladie, ce n'est pas une autre. Je ne vois pas quelle maladie qui soit honteuse. Toutes les maladies sont des maladies, c'est une défaillance corporelle qu'il faudrait régénérer. Et donc, je ne vais pas dire qu'il y a des maladies honteuses. En aucune façon et je ne vois pas du tout pourquoi on devrait avoir peur de parler de choses nous concernant, quand le corps humain soit si compliqué et si compliqué à aller mieux, compliqué à soigner, à toujours veiller que la température du corps soit bien. Et on est tout le temps à cheval sur le corps pour tenir un peu la route. Alors, avoir honte de parler d'une maladie, je ne vois pas du tout le point essentiel dans de telles pensées. Alors, dans les formes débutantes ou intermittentes, un interrogatoire étant et d'examen clinique rigoureux sont nécessaires. Alors, je vous ai déjà donné quelques idées comment repérer un prolapsus débutant. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, prolapsus débutant, quand je ne peux plus retenir mon urine, alors je file au toilette, ou bien quand je fais, j'urine sur moi, puisque je n'ai pas eu le temps d'arriver au WC, parce que normalement, il y a un muscle, et ce muscle, normalement, devrait se refermer, qui s'appelle le spectre, et ce petit mécanisme doit se refermer et empêcher l'urine de passer, mais tôt ou tard, il finit par se lâcher si on ne fait pas attention. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler, ok ? Et de là, on va vous aider et vous donner la façon de régler votre problème de prolapsus aux descentes d'organes. Il faut savoir que les prolapsus, y a-t-il quelqu'un en ligne ? Oui, allô ? Oui, madame Agatha ? Oui ? Oui, je voulais vous demander, je souffre d'un mux pirifoble, syndrome du mux pirifoble. Oui, qui veut dire ? C'est le muscle de la fesse qui est... C'est le muscle de... C'est le muscle de ma fesse. Ah, de la fesse, oui. Doide. Oui ? Qui n'est plus muscle. Quand je m'assis, je m'assis sur un néo-siatique. Et je ne peux pas rester longtemps assise. Ah oui ? Je souffre terriblement. Ok. Donc, vous l'avez perdue ? C'est un neurologue qui a vu que j'ai le syndrome du mux pirifoble. D'accord. Alors, pour éviter de perdre son muscle, ou perdre le muscle de cette façon, ce que vous pouvez faire, non seulement, peut-être en faisant des exercices, il vous a proposé des exercices ? Oui, je fais des massages, je fais des... Non, des exercices vraiment coincant, disons, il faudrait travailler le fessier en le coincant un peu. Ah bon ? Vous coincez le... Voilà. Et vous travaillez, couchez sur votre lit, sur le ventre, vous travaillez le muscle. Ah bon, comment j'ai fait ? Ah, et ce que vous pouvez faire aussi, le lait d'avoine permet aussi de ne pas perdre son muscle. Le lait d'avoine ? Oui. Ah, d'accord. D'accord ? Le lait d'avoine permet d'être... Comme le lait d'avoine détient beaucoup de magnésium, alors ça aide énormément pour ne pas avoir la perte de muscle. Excusez-moi, deux minutes. Ah, d'accord. Là, parce que là, on a un vrai problème avec ce téléphone qui sonne. Je l'ai oublié, complètement. Alors, je disais qu'il suffit tout simplement de... Le lait d'avoine. Oui, de consommer avec le lait d'avoine. Je pense que ça marche bien. Et ça empêche le muscle de se fondre. Ah, d'accord. D'accord ? Je ne vois que le matin, alors ? Ah, à volonté. À volonté. Ah, d'accord. À volonté. D'accord. Et donc, faire des exercices du fessier en couchant sur le lit, sur le ventre, et vous contractez chaque fois les pommes des fesses. Ah, d'accord. Ok. Et si vous avez des douleurs sciatiques, vous venez prendre de quoi pour arrêter la douleur ? Ok. D'accord ? Vous allez me donner vos coordonnées tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Au revoir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Oui, bonjour, Madame Agatha. Bonjour. Oui, je vous appelle pour savoir... Oui, j'aimerais avoir une petite information pour savoir comment faire pour pouvoir éviter une opération de la cataracte. Quand c'est la cataracte... Alors, la première chose, pour éviter, c'est commencer par s'occuper de son cyrne diabétique, de s'en occuper sérieusement, qui veut dire réduire le taux d'acide qui est produit par le sucre dans le sang et qui va moins embêter les yeux. La deuxième solution, c'est d'éviter de manger du riz, des pâtes, sauce tomate et tout ce qui suit, qui pourrait créer de l'acide et aussi atteindre les yeux et les reins. La troisième solution, comme vous l'avez eue, c'est d'éviter de regarder la télé trop près, de ne pas regarder trop longtemps, de réduire un peu sur la luminosité et aussi d'apprendre, comme les parents nous enseignaient, à nettoyer nos yeux tous les jours. Mais le nettoyer, quoi? Alors, vous avez du thé que j'ai composé pour le nettoyement des yeux, pour le glaucome, pour les verres, pour tout. Que ce soit glaucome, tension dans l'œil, cataracte, tous les problèmes que vous avez aux yeux. Vous avez des mélanges de plantes pour nettoyer les yeux et qui vous aident énormément à permettre de mieux voir. D'accord? D'accord? Et son ovélation a déjà été programmé. Alors qu'il a été programmé, la première chose que je dirai, que je vais insister et je vais crier haut et fort, préparez-vous en vous enlevant l'inflammation pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Parce que je suis passée au magasin, j'ai pris un mélange avec l'eau, là, pour boire. Non, ce n'est pas ça. Il faut prendre de quoi pour les yeux aussi. Nettoyer vos yeux, enlever l'inflammation et après, vous irez faire votre opération. Ce sera comme une lettre à la poste. D'accord, mais je vais... Il faut venir, il faut nettoyer, reprendre vos habitudes. Pourquoi vous abandonnez ce que vos parents vous enseignent? C'est incroyable, hein? Nous sommes... C'est incroyable, comment? Nous sommes sans âme. Vous faites comme si on n'a rien appris, qu'on ne sait rien du tout. Et on nous importe tout et nous avalons tout. Comment vous faites? Non, j'ai pensé, bon, c'est que je me suis nettoyée avec... Non, j'ai dit que les yeux, il faut nettoyer les yeux. Prépare tes yeux, rafraîchis bien tes yeux, renforce un peu le nerf optique, améliore la circulation oculaire. Et après, quand tu fais l'opération, c'est comme une lettre à la poste. Donc tout ça, c'est avec un thé, alors? Oui, avec un seul thé. Voilà. Je vais passer dans le magasin. Parce que le thé, oui, voilà. OK? OK, merci. Eh bien, même si, même si vous avez fait l'opération, sachez très bien qu'on ne peut pas exister sur Terre sans se laver. Les organes doivent être lavés. Oui. Vos organes doivent être lavés si vous voulez être en bonne santé. Ce n'est pas quand on vous dit sur les radios ou sur les analyses de sang qu'il y a rouge que vous courez à droite ou à gauche. Non, mais je passe assez souvent quand même dans le magasin. Non, je parle en général. Ah, d'accord. Ah, donc en général, prenons cette habitude. Sachez que la santé, c'est ce, laver. Laver ses organes. Hum. D'accord? D'accord. Et c'est vrai que je n'aime pas du tout. Quand vous vous écoutez, je dis, c'est tellement dommage quand on vient à Taton, presque à terre, la langue de or, que ce soit les jeunes ou les âgés. Oui, oui. Ah, ce n'est pas plus que pour les âgés que pour les jeunes. Les jeunes doivent aussi apprendre que nos parents, ils ont commis des erreurs, mais nous, non. Alors, nous allons apprendre à nous laver les organes. D'accord. Merci. Et quand je fais, je demande pour la catara, alors. Ah oui, demande le thé clin d'œil ou bien tu as plaisir de voir. Il y a clin d'œil. Il y a œil de lynx. Il y a plaisir de voir. Il y a belle vue. Il y a plein de thé, hein, que j'ai composé pour les yeux. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Baganabagata. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Alors, on fait comme ça, hein. Donc, prenons les bonnes habitudes. Évitons prévenir avant guérir. Prévenir avant guérir, toujours. OK. À partir de là, si on prévoit avant guérir, il y aura moins de pleurs et de grassement dedans. Parce que là, avec l'INSEE, il y a eu une baisse de... Même en Guadeloupe, j'étais étonnée de voir, même en Guadeloupe, qu'on avait perdu plus de 120 000 pour l'année 2019. Et nous étions à 499 000 en Guadeloupe. Aujourd'hui, il y a moins. En Martinique, n'en parlons pas. Donc, cette année, encore, il y aura une bonne baisse. Parce que nous... Il y a beaucoup qui s'en vont. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Mme Agatha. Oui, bien bonjour. Bonjour, madame. Oui. Oui, j'ai vu que vous n'avez pas les deux pour la puce. Oui. Est-ce que j'ai 71 ans, j'ai fait pipi au milieu froid? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, le problème, c'est ça aussi. C'est que le muscle a lâché, le muscle pelvien a lâché. Parce que je commence à faire pipi et je me rends compte que je fais pipi. Oui, mais sans vraiment pousser, tu vois, que tu fais pipi, que tu mouilles sans pousser. Et moi, tout de suite, tu es déjà fini dans les toilettes. Voilà. Alors, par contre, la première chose, quand on a, à partir de... Bon, maintenant, j'ai constaté que ça commençait plus tôt, hein? Que le polapsus commençait, que les descentes d'organes commençaient beaucoup plus tôt qu'avant. Avant, on pensait qu'à 50 ans, on commençait à l'avoir. Mais aujourd'hui, je constate les jeunes, non, ils y sont déjà. Alors, la première chose, c'est quand vous vous asseyez sur les toilettes, n'appuyez pas, n'entrez pas dans le vasque. Il faut appuyer d'une façon pour retenir le corps. Vous voyez, on s'assoit dans la cuvette, mais largement. Et ce n'est pas normal. Quand on doit s'asseoir dans une cuvette dans les WC, on doit essayer de s'asseoir d'une façon en reculant bien, pour que la partie derrière soutienne le muscle devant. Oui, oui. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on perd tout. Oui. Ah oui, et quand on y va à la selle, on a trop tendance à pousser. Et on a plus de 40% de la peau, plus que ça, de la population, avec des problèmes de constipation. Et ces problèmes de constipation créent de vraies peaux lapsus. Ok ? Oui, c'est ça, parfois la constipation, puisque ça a descendu le rectum, à force de pousser, pousser. Donc, il ne faut pas pousser. Il faut se retenir et balancer pour aller à la selle. Et laisser les parties pelviennes fonctionner naturellement, normalement, sans lui causer une pression quelconque. Je disais, c'est parce que j'avais le sommeil dur, mais ce n'est pas ça. Non, non. Alors, il y a deux possibilités. Il y a aussi, peut-être que tu es angoissé et ça finit par exciter la vessie et qu'il lâche. Ok ? En deuxième lieu, dans une logique à 71 ans, on doit quand même savoir qu'il faut faire des bains de siège, hein ? Oui. C'est un minimum. C'est pour ça que l'idée des bidets était de très bonnes idées et que aujourd'hui, on n'en a plus. Mais si vous n'avez pas de bidets, vous avez peut-être des bassines si vous n'êtes pas trop grosses et que si vous pouvez aussi utiliser des serviettes, vous mouillez les serviettes hygiéniques et vous les placez dans votre culotte avec un mélange de plantes. Alors, le thé qui, pour remonter le prolapsus, s'appelle le desma. Le desma, vous avez chez vous ? Oui, je l'ai chez moi. On voit le possible partout. Donc, le desma, c'est une cuillère à soupe pour 2 litres d'eau et au cours de la journée, je mouille bien une serviette hygiénique si je ne peux pas me baisser. Et il faut que ça soit froid. Donc, je mets le thé qui a été composé, qui a été fait par le desma, je le mets au frigérateur et bien froid, je le place dans ma culotte avec une serviette hygiénique, ce qui permet de refermer les muscles et de reprendre le muscle pelvien. Oui, parce que j'avais vu l'ostéopathe qui me disait qu'il fallait faire la rééducation de la vessie, je crois. Oui, donc, non, mais là, avec le liquide, le desma, ça contracte le muscle. Ça fait un travail de contraction sans devoir y aller ou qu'il y ait une touche et quelconque, ok ? Ça contracte le muscle et vous sentirez vraiment qu'il va vous créer une contraction à chaque fois. Ça tire sur le muscle et vous verrez que, bien sûr qu'il faut passer aussi pour récupérer de quoi si c'est le système nerveux qui crée et qui lâche la vessie. Parce que, vous savez, le système nerveux a la puissance de le faire. Oui, oui, oui. Ok ? Donc, je dois vous donner un TZN pour enlever le stress ou les angoisses, qu'ils peuvent vous occasionner cette descente d'organes, oui, mais aussi la lassicité des nerfs vésicales, ok ? Oui, oui. Autre chose, j'ai beaucoup, 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 mais beaucoup de gaz. Eh bien, justement, tout ça, c'est pareil. Vous venez, on enlève l'inflammation et ça ira mieux. D'accord ? D'accord. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Oui. À tâteau. Alors, comme on disait, aussi pour les filles qui accouchent, sachez très bien que quand vous avez accouché, que vous avez eu votre périnée qui est un peu lâchée, vous avez des muscles qui lâchent, venez les refermer. Vous ne croyez pas qu'avec le temps, les choses vont se refaire naturellement, hein ? Non. Vous pouvez parce que nous avons, nous faisons subir beaucoup le muscle pelvien, non seulement par, en conduisant, on se retrouve souvent à bouger beaucoup dans les voitures. Ok ? C'est pour ça qu'ils interdissaient, les filles, des filles arabes, on les interdissait de conduire, pensant que ça dérogeait leur bassin. Alors, les femmes qui conduisent, sachez que dans les rues, il y a beaucoup de trous et souvent, on peut occasionner une descente d'organes en roulant et en rentrant dans un trou. On peut causer des dégâts à notre muscle pelvien. Ok ? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, c'est Mme Magalza. Oui, c'est bien moi. Ben voilà, j'ai un problème de constipation, mais après avoir opéré de la prostate durant... Oui ? Durant deux fois, durant quatre fois. Quatre fois ? J'ai opéré un cancer de la prostate. On a gratté, on a regretté, on a... Il y a un tas de choses, j'ai opéré directement à la personne en France. Oui. Et puis, ensuite, je suis de Clara. Oui. Ensuite, c'est mon véhicule. Alors, j'ai fait un tour de réseau. D'accord. Alors, maintenant, il y a une chose que j'ai toujours consulté. Des fois, vous faites quoi en éteignant la télé ? Comment ? Éteignant la télé. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, allez-y, je vous écoute. Alors, je suis toujours constipé, magréé. Ah, pour la constipation. Vous avez pris une cuillère à soupe d'huile d'olive ? Oui, j'ai pris de l'huile d'olive, j'ai pris de l'huile de coco, madonnais. Rien ne passe. Alors, ah oui. Ben, vous passez me voir avec le... Avec le compte rendu, on va regarder. Alors, c'est... Non. Non, je vous ai dit, passez me voir avec le compte rendu. Je vais comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi la constipation persiste. Mais quel jour, et puis ? Comment ? Lundi au vendredi à Martinique. Du lundi au vendredi à Martinique. Bien sûr, le vendredi, je ne suis pas là. Mais autrement, vous pouvez venir en semaine, 8h30, 17h. En Guadeloupe, c'est tous les jours, 9h, 16h. Voilà, et à Paris aussi, vous appelez. Ok ? Oui, mais non, je suis en Martinique, je suis. Alors, vous venez en Martinique et on vous donnera ce qu'il faudra. Lundi ou vendredi ? Oui, mais pas vendredi, je suis en Guadeloupe, hein ? Oui, alors, à partir du lundi ou mardi, mercredi, n'est pas... Oui, jeudi aussi, je suis là. Ok, d'accord. Ok ? Allez. À bientôt. Au revoir. Alors, comme on a dit, c'est donc, nous parlions de, toujours de prolapsus, hein ? Spécialement chez les femmes et chez certains hommes aussi. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Bonjour. Bonjour. Bien, bonjour, madame. Oui, bonjour. Allez-y, je vous écoute. Éteignez la télé. Oui, télé a baissé. Éteigne, éteigne, éteigne. Ne baisse pas, mais éteigne, franchement. Oui, d'accord. Et je m'entends toujours, hein ? Éteigne la télé. Mais, regarde, je l'entends toujours. Je m'entends toujours. Bon, eh bien, on va prendre quelques doutes. Oui, allô ? Oui, mais j'ai dit déteigne la télé, n'est pas baissé. Éteigne. Ah, oui, d'accord. Éteigne, ne baisse pas. Éteigne. Oui, allô ? Oui. Le micro est fort. Vas-y, je t'écoute. Oui, allô ? Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, on va prendre quelques doutes, parce que ça ne passe pas du tout. Y a-t-il quelques doutes en ligne ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, c'est bien moi. Oui, c'est mademoiselle Violette. Oui, bonjour. Comme j'ai beaucoup de douleurs, quand je suis assise, je ne peux pas me soulever. Je ne peux pas être mis en soi, une fenêtre, du canapé pour me soulever, un bâton, j'ai l'église libre. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est comme quelque chose pour la douleur ? Tu as quel âge ? Je suis à 18 ans. Ah, et ça fait mal où ? L'heure, un côté de l'heure, ou quand j'ai été opérée, j'avais été opérée le diabète. Il y avait un petit plaie, il s'est aggravé. Mais est-ce que tu peux envoyer quelqu'un ou venir prendre de quoi pour les douleurs ? Je n'ai personne, je suis toute seule avec un enfant, il n'est pas trop bien. Et quand on peut faire les avenir, c'est difficile, mais ils n'ont pas trop loin. Ah bon ? Oui, alors... Bon, tu gardes des chaussettes à tes pieds ? C'est le kiné que je vais, c'est le docteur, il y a la boulot qui m'amène. Oui. Et je suis toute seule à la maison. Parfois, on me fait des choses à la maison. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut pour le déposer pour ne pas... Alors, ce que tu fais, la meilleure chose à faire, appelle-moi tout à l'heure, je vais essayer de prendre ton adresse. Ok. Sur quel est ce qu'a dit M. le même numéro ? Non, sur le 0596. Après, je ne sais pas que ça va passer sur... Oui, c'est sur la télé. Ok, merci. Regarde la télé, prends le numéro. D'accord ? Merci, à tout à l'heure, merci. D'accord. D'accord. Allez, au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, madame Agatha. Oui ? Je vous appelle, je pense que ça fait quelqu'un comme moi, j'ai un vertige. Ah ben, tu viens pour noter le chant des sirènes et ça va s'en aller. Noter ? Le chant des sirènes. Ah bon, alors, je vais envoyer ma fille, elle va venir. D'accord. Et puis, on va te donner, il n'y a pas de problème. Eh ben, merci beaucoup. Derrière. Derrière. Oui. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Oui, allô 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 ? Alors, voilà, maintenant, nous savons qu'avoir un prolapsus, il y a des possibilités et des solutions pour vous aider à vous en débarrasser. Ce n'est pas une fin en soi. Et comme je vous dis, tout est possible pour ceux qui savent de comment faire les choses afin qu'ils réussissent. Mais là, je vous dis que le prolapsus, ce n'est pas une condamnation. Il est vrai que malheureusement, si le prolapsus est trop sorti, il faudrait vraiment faire un traitement beaucoup plus long et continuer à le faire tous les jours, comme dans la logique, tout être humain ferait. Mais vous avez aussi de bonnes surprises en faisant vos bains de siège. Le bain de siège peut co-créer une énorme, une énorme surprise, à savoir le bien-être que ça vous crée quand vous l'avez. Et tenez la télé, bonjour ? Oui, allô ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, vas-y, je t'écoute. Oui, j'appelle, je m'appelle, attendez. J'attente la circulation. Tu as une mauvaise circulation ? Oui, je me déives dans laindustrie. Tu as les jambes comment ? Je me dis que j'ai beaucoup de jambes. Tu as mal à la jambe ? Oui. Oh, bien, tu vas au magasin, on te donnera le thé souplesse. Ok. En tant qu'aujourd'hui, c'est l'être racbordifiant. mais je ne comprends pas trop bien ce que tu dis viens vas-y au magasin on te donnera ce qu'il te faudra d'accord merci y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne bonjour oui allô bonjour bonjour madame oui madame Agatha j'avais pris un thé chez toi pour la théatique oui oui mais je ne me rappelle pas si c'est le soir ou le matin laquelle est-ce que j'ai oublié d'un an parce que je ne suis pas chez moi ah non il faut si c'est le dextrême c'est le soir d'accord si c'est le doux c'est le matin d'accord ok et optimiste la journée on fait comme ça y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne bonne soirée ma belle y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne bonjour oui bonjour madame oui je vous appelle parce que j'ai un petit souci parce que j'ai des nuits très très difficiles donc ça veut dire que lorsque je me couche je m'endors tout de suite par exemple je me couche vers 23h à peu près je m'endors tout de suite oui mais malheureusement peut-être deux heures après je me réveille et après je n'arrive pas à dormir et après le sommeil est parti non voilà c'est parti le lendemain je suis très fatigué je n'ai pas d'énergie et vide de mes forces tout et tout donc je voulais savoir si vous avez un produit qu'est-ce que vous me conseille ? alors par contre c'est vrai que le marchand de sable vous abandonne à deux heures du matin à peu près ? deux heures, trois heures, ça dépend ouais ça dépend voilà on va le retrouver en vous donnant le thé marchand de sable d'accord donc il y a une composition de thé que j'ai créée qui s'appelle marchand de sable marchand de sable ? oui, c'est pour le faire revenir puisqu'il s'en va d'accord d'accord mais écoutez vous êtes où ? parce que c'est la première fois que j'ai assisté à votre émission je suis à ZAC de Rivier-Roche ZAC de Rivier-Roche, ok d'accord d'accord, du côté d'Oual d'accord à bientôt cher monsieur c'est les tisanes d'Agata ça s'appelle le magasin y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? bonjour oui bonjour madame Agata bonsoir oui bonsoir je vous appelle parce que j'ai suivi une émission oui vous avez suivi une émission qui a fait quoi ? oui j'ai écouté une émission où vous étiez en fait parler du lait de coco oui qui a cité pour les intestins absolument et puis comme j'ai des problèmes j'avais des problèmes de constipation oui et puis je me suis acheté donc une boîte de lait de coco et puis j'ai pris comme ça oui et bien vous vous dites que j'ai il n'y a plus de problème de constipation ah bon reprenez la recette parce que beaucoup voudraient bien avoir la recette alors reprenons la recette pour la constipation un peu plus fort alors j'ai pris une boîte de lait de coco laquelle ? vous ne connaissez pas la marque n'importe laquelle disons n'importe pas de publicité pour eux c'était de la crème de coco ah la crème de coco oui crème de coco et puis j'ai trouvé ça bon au goût oui j'ai pris en deux fois oui comment tu l'as pris ? tu l'as pris directement ? manger à la cuillère ? comment tu l'as fait ? à la cuillère tu l'as mangé à la cuillère ? tu l'avais acheté où ? j'avais acheté ça il ne faut pas faire de publicité ah dans un supermarché ? dans un supermarché mais appelle-moi quand même pour donner le nom tout à l'heure le nom je ne sais pas c'est parce que comme il y a plusieurs marques comme il y a plusieurs marques n'arrête pas je te donne parce que j'ai le lait de coco de la belle marque oui n'arrête pas je te dis ça donc c'est la crème de coco que tu as acheté ? oui la crème mais pas le lait non le lait attendez alors la marque crône crône la marque comment ? crône cr-o-w-n crône alors la marque crône et donc tu l'as mangé en cuillère ? oui à la cuillère ok et donc depuis tu n'as plus de problème de constipation ? non dès le matin je vais au toilette sans problème ah ben c'est bien voilà donc je n'ai pas allé à mes enfants je leur ai dit c'est magique parce que j'ai pris le matin la moitié et la fin de nuit j'ai pris le reste et depuis je n'ai pas renouvelé le tu n'as pas eu à renouveler tout le temps non donc ça t'a aidé à aller à la selle tout de suite oui et ça a corrigé l'intestin et bien voilà c'est ce que j'ai dit voilà alors je vous appelle pour vous le dire oui parce que la noix de coco c'est un anti-inflammatoire c'est ça oui donc il absorbe l'inflammation du colon voilà donc c'est pour cela qu'il est excellent contre les problèmes du colon voilà d'accord elle est 10 sur 10 non mais c'est la nature qui est 10 sur 10 la nature elle est tellement exceptionnelle c'est vraiment dommage qu'on doit la négliger on doit la détruire quand elle est là pour nous sans conséquence sans effet indésirable voilà nous avons tout sans effet indésirable voilà c'est ça ok ce qui est dommage alors donne à tes enfants un peu donne-leur une petite cuillère à café le matin ce qui leur permettra d'avoir un peu de calcium du magnésium ok et tous les sels qu'ils ont besoin pour la journée sans compter la vitamine A1 que détient la crème de coco aussi d'accord alors donne à tes enfants une petite cuillère à café et il s'est interdit que les enfants soient constipés parce que la constipation cause énormément de maladies d'accord oui oui tout à fait alors fais donc pour tes enfants oui merci madame avec plaisir et en plus en lui ordonnant le lait de coco tu leur donnes de la vitamine D A B aussi ah 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 ben voilà gardons les bonnes habitudes comme ça nos enfants iront mieux oui voilà d'accord merci beaucoup et puis très bonne journée à vous merci d'avoir appelé oui je vous en prie au revoir merci au revoir y a-t-il quelques d'autres en ligne ? bonjour bonjour madame Agatha comment vas-tu ? ah ça va ça va on se donne on se bat on tient debout et on se couche ah oui merci on a leur souffle ah ça merci Seigneur Kola oui oui allez vas-y je t'écoute oui est-ce que même si on n'a pas du mal est-ce qu'on peut prendre d'un siège ? même si tu n'as pas de quoi ? mal ah le prolapsus ? oui ah non en fait il faut le faire avec douleur sans douleur avec prolapsus sans prolapsus à partir du moment quand vous êtes des femmes si vous voulez tenir la route longtemps faites des bains de siège d'accord alors parce que non seulement ça consolide le bassin en deuxième lieu ça vous permet de ne pas souffrir de reins et en troisième lieu ça permet de reconstituer tout ce qui est démonté pour être remonté ok donc il est mieux de prendre comme habitude à faire des bains de siège si vous n'avez pas le desma vous avez des feuilles de mague vous avez des feuilles de de quenette vous avez des plantes qui détiennent beaucoup de tannins alors faites des bains de siège mettez faites des bains de siège à vos jeunes filles d'accord ok mais vous faites le cannel boire des choses comme ça ah non celui-là va lâcher ah non ça va lâcher alors non ça ce sont des plantes qui lâchent ah d'accord et il y a des plantes qui serrent et des plantes qui serrent c'est zika que goya vert les goya vertes les goya vertes aussi même les graines les jeunes graines de goya ça resserre le muscle ah d'accord ok il y a des plantes pour lâcher le muscle comme par exemple si vous voulez accoucher rapidement il y a des plantes pour ouvrir le col de l'utérus et qui vous permettent d'accoucher rapidement donc ça ce sont des plantes lâcheuses d'accord ça détend les muscles et il y a des plantes qui afferment rafferment referment le muscle d'accord 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 il n'y a pas de problème merci au revoir merci à l'au revoir à bientôt il y a-t-il quelques d'autres Alic bonjour bonjour bien bonjour bonjour madame vas-y pose la question oui je vous appelle bonjour madame bien bonjour bonjour je vous appelle pour le diabète oui quelqu'un qui a le diabète mais elle a le zona de deux jambes elle a quoi le zona le diabète elle est diabétique oui elle a le elle a les deux jambes grosses les deux jambes avec des eczema ah oui elle vient on va lui donner de quoi pour faire partir tout ça elle elle ne peut pas comment elle est quoi elle ne peut pas marcher mais toi tu peux marcher je crois ah ben oui eh ben tu viens lui rendre service comment tu viens lui rendre service en amenant son ordonnance et sa prise de sang ah d'accord je viens d'avoir la prise de sang il faut m'amener sa prise de sang et son ordonnance du médecin ah ben ok d'accord ah parce que depuis jeune elle a eu l'eczema non ça s'en va ça se quand on est on ne veut pas écouter que les plantes enlèvent l'eczema ah ben vous finissez par traîner des maladies comme des comme des poids mais croyez moi eczema psoriasis vitiligo il n'y a aucune aucune maladie de plantes qui résiste aucune maladie de peau qui résiste aux plantes donc je ne sais comment le dire le redire et encore le dire ah mais ça me fait de la peine de voir des gens qui ont de grosses tâches sur la peau quand ils peuvent régler ces problèmes et voilà tout pour eux c'est une question d'argent peut-être je ne sais pas mais toutefois profitez pendant qu'on est là pendant que je suis là on ne sait jamais voilà alors vous venez et réglez ces problèmes et débarrassez-vous-en parce que ce n'est pas la peine de garder un cadeau ce sont des cadeaux empoisonnés je vais lui demander si elle est d'accord ah ben oui si elle n'est pas d'accord c'est qu'elle aime sa maladie ça va passer tout ça c'est petit ok tout ça s'en va ok à bientôt à bientôt y a-t-il quelques d'autres en ligne bonjour ah oui bonjour bien bonjour madame oui bonjour madame Magata oui voilà je voudrais savoir est-ce que vous avez un thé pour l'ostéoporose des problèmes d'ostéoporose oui alors vous avez bien sûr la noix de coco c'est bon si vous ne vous souvenez pas de reins ou que vous n'ayez pas du sel dans les reins oui vous pouvez prendre le noix de coco c'est radical contre l'ostéoporose vous avez le jus de persil aussi c'est radical oui vous avez aussi le jus de bamboulot de bambou qui est donc radical ah ouais alors je ne sais pas quoi vous donnez encore l'ostéoporose ce n'est pas une fin en soi ça s'en va bien vite et ça se règle bien vite ok mais est-ce que vous avez un thé chez vous oui le thé s'appelle solidant solidant donc c'est fait pour l'ostéoporose mais quand vous venez oui vous m'amenez votre prise de sang c'est pour voir le para-hormones oui oui j'étais venue pour mon polyarthrite vous m'aviez donné ça aussi oui alors comment ça va pour la polyarthrite mais l'inflammation ça va beaucoup mieux j'ai moins d'enflement et moins de douleur oui mais moins de douleur et puis ne reprenons pas les mauvaises habitudes oui madame Agatine les mauvaises habitudes c'est quoi ne pas manger trop de viande 24 heures sur 24 voilà le sel ne pas manger de grillade oui ou de viande rôtie oui ou même des frites trop hein des frites des tout colorés hein la viande quand vous le faites faites simplement bouillir assaisonnez-le mettez ce que vous voulez mais évitez de manger trop de viande et bien sûr même si c'est pas cher ça veut pas dire que ça va pas vous coûter plus cher dans le ventre voilà je sais j'essaie j'essaie maintenant de manger moins de viande alors un peu d'ignames patates vos lentilles vertes vos haricots verts vos haricots blancs mangez comme une reine locale locale voilà et puis surtout ne pas perdre l'habitude de voir que nous devons planter des choses devant chez nous oui ok vous savez même j'étais en appartement j'ai aussi planté hein oui vous avez des sacs de hutte vous prenez un sac de hutte vous le remplissez de terre vous mettez des petits trous dans ce sac et vous plantez des haricots verts dans le sac mais vous aurez vos haricots vous mangez tout devant chez vous hein c'est vrai mais c'est comme ça que l'on fait en Afrique dans leur appartement ils mettent les sacs en hutte bien arrangés bien jolis si vous voulez peigner le tout joli et puis mettez les gouttes vous pouvez acheter un petit sachet 2 euros vous aurez vos navets vos carottes vos radis tout ce que vous voulez dans votre sac de hutte c'est vrai c'est vrai alors il faut qu'on aux Antilles qu'on prenne l'habitude de vivre correctement et qu'on arrête de croire tout vient par le bateau même les carottes vous imaginez vous avez des ignames du Portugal vous aidez mais attendez il ne faut pas exagérer ok on se réveille ça vous coûte 2 euros le petit sachet plantez-le jetez la graine aujourd'hui ça ne va pas marcher demain ça ira mieux d'accord ok en tout cas je vous remercie je passerai vous voir avec plaisir merci Mme Agatha au revoir avec plaisir et bien voilà notre émission touche à sa fin j'étais très heureuse de revenir vers vous et je vous souhaite vraiment vraiment de penser simple pratique et libre simple pratique et libre ça c'est notre devise de 2021 que nous soyons simple pratique et libre que nous arrêtons de croire que nous dépendons de tout le monde vous êtes des êtres humains très intelligents nous devons apprendre à être simple pratique et libre et c'est ça un peuple il doit savoir se libérer de beaucoup de choses qui est presque inutile bon ok je vous souhaite le meilleur et une très bonne année à tout le monde au revoir je vous souhaite je vous souhaite